Nous sommes là, nous sommes venus et on te laisse la parole afin que nous bénéficions de la délivrance, afin que nos vies soient libres et que nous méritons ce qui est dit à la vie disponible pour vous. Vous êtes les meilleurs, vous qui avez choisi cette non-part qui ne sera pas au-delà de votre vie. Et je remercie aussi notre passé qui a oublié ses délivrés afin que je partage la parole derrière, puisqu'il a cette capacité, moi des fois j'ai dû appeler et donner et transmettre cette parole pour la soirée d'aujourd'hui. Mais il a oublié pour moi, je l'efface. Et soyez venus, veuillez vous asseoir. Je suis très fier de vous voir puisque ce n'est pas facile. Puisqu'ici à Katsaraï, il y a eu beaucoup de perturbations. A cause de ce qui s'est passé ici, il y a eu le président qui était quelque part pour inouveler l'église. Je sais que c'est la suite de l'église, il y a des gens qui ont eu peur pour inouveler cette soirée. Mais vous, vous avez décidé qu'il plaise l'église. Je vais aller écouter la parole d'église. Autant qu'on dit pour la gloire de l'église. Applaudissements. Et je vais appeler le Frère Maurice. Parce que je ne dois pas faire très longtemps. Et je sais que si nous sommes des grosses, quand on parle des grosses, ce sont les gens qui sont nés de nouveau de l'esprit de Dieu. Nous tous sommes des grosses, avec nous. Et la semaine de ce soir, est pour les deux-nots. Et pour les deux-nots, ce mois, nous sommes assez d'église. Nous sommes prudents que Dieu a fait de nous participer dans sa propre nature. Nous sommes prudents que Dieu a fait de nous participer dans sa propre nature. Et pour la soirée d'aujourd'hui, nous allons voir la répandance et les principes de Dieu. Quand une personne née, elle ne marche pas selon les principes de Dieu. Et si vous n'avez pas besoin de la parole de Dieu, vous n'avez pas besoin de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a des principes. C'est ce qui fait la force de Dieu, c'est sa parole. C'est ce qui fait la parole de Dieu, c'est ce qui fait la parole de Dieu. Nous allons recevoir quoi que ce soit, ce que nous voulons dans notre vie. Et la soirée d'aujourd'hui, nous allons voir, deux points. Je parlais de la répandance et des principes de Dieu. Nous allons parler deux points. Le premier point est de quitter le péché. Le deuxième point est de abandonner le péché. Pour ceux qui sont nés du pouvoir de l'Esprit. Pour ceux qui sont nés du pouvoir de l'Esprit. Même si tu n'as jamais écouté la parole de Dieu. Mais toi, tu as écouté la parole. Je sais quelle ironie est à côté de vos amis. Mais tu fais l'ironie ou l'hypocrisie des machinés. Quand tu es devant ton pasteur, tu vas recevoir avec beaucoup de références. C'est comme si tu es sainte. Mais dans toi, il n'y a pas d'Esprit. Il n'y a pas d'Esprit. C'est-à-dire, d'Esprit, c'est-à-dire la personne qui marche à l'exactitude de la parole de Dieu. Être sainte, c'est-à-dire marcher selon l'exactitude de la parole de Dieu. Je vois les serviteurs de Dieu qui sont passés ici. Mais aujourd'hui, tous les amis qui sont passés à l'exactitude de la parole de Dieu. Et nous sommes entrés chez nous-mêmes serviteurs de Dieu. Que tu sois un intercesseur. Toute personne qui est émis à l'exactitude, elle est d'abord fils de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu. À part le ministère qu'il nous a fait apprécier. Mais le premier point, nous sommes tous fils de Dieu. Lorsque nous nous prêchons, nous devons nous prêcher. Amen. C'est comme si vous êtes distraits. Ne soyez pas distraits. C'est parce que son bénéfice est mis en douleur. Je vois que pendant la pandémie, Beaucoup de personnes étaient perturbées, agitées, mais c'était l'instruction pour les gens qui raisonnent. Puisque le diable a dit qu'on savait pas si c'est maillet, le diable est trop actif. Le diable d'Azadif actif n'a pas jamais eu. Le diable avec l'Azadif actif est en train de pérer. Nous serons emportés pour tout ce qu'il y a à vivre au monde. Nous sommes des nouveaux textes, nous ne pouvons pas être emportés par tout le monde. Comment un enfant dédié, né de l'esprit dédié, doit marcher? Comment on va marcher un enfant dédié? Nous avons vu des choses qui sont en train de pérer. Quand on parle des serviteurs dédiés, nous sommes en train de pérer. Quand on parle des serviteurs dédiés, nous sommes en train de pérer. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a des cornes de pierre qui se sont en train de pérer. Que se sont en train de pérer. Donc, il y a des services. Il y a des services qui nous font du bon chant. Il y a des services qui sont en train de pérer. Dans cet évident, il y a des services qui sont en train de pérer. Il y a des services qui sont en train de pérer. même si l'homme ne le voit pas mis les hommes et les a fait à ce monde est-ce que la personne peut tromper sa propre conscience? est-ce que la personne peut tromper sa propre conscience? quand la personne ne trompe pas sa conscience c'est lui qui il ne peut jamais aussi tromper Dieu c'est lui qui ne peut jamais tromper Dieu Dieu est Dieu il est le reste il est le reste il est le reste dans les cieux des dieux il est le reste il est le reste il est le reste il est le reste pour une personne qui est née au niveau de l'esprit de Dieu ce que je n'ai pas dit c'est lui qui va se passer dans le principe des yeux c'est difficile nous voyons que toutes ces choses ils sont bloqués et ils ne sont pas mollis ils sont bloqués ils sont bloqués et ils ne sont pas mollis toutes ces choses ils bloquent ta bénédiction et donc il y a quelqu'un qui a été pour lui donc il y a une vie c'est un des obstacles où je sort c'est un des obstacles tu vas dire si Dieu ne réussit jamais c'est peut-être c'est mon oncle et c'est mon oncle c'est comment vérifier Nous allons voir dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 21. Nous allons demander à la personne qui a trouvé de faire la lecture. Si quelqu'un s'est concernant, appartenant de ces choses, il sera en face de l'autre. Si quelqu'un s'est concernant, appartenant de ces choses, il sera en face de l'autre. Si quelqu'un s'est concernant, appartenant de ces choses, il sera en face de l'autre. Si quelqu'un s'est concernant, appartenant de ces choses, il sera en face de l'autre. Si quelqu'un s'est concernant, appartenant de ces choses, il sera en face de l'autre. Si quelqu'un s'est concernant, appartenant de ces choses, il sera en face de l'autre. Si quelqu'un s'est concernant, appartenant de ces choses, il sera en face de l'autre. Il s'est répandu. Nous ne pouvons nous répandu. Sinon, on doit faire beaucoup de temps sans voir la main de l'éternel. Amen. Amen. Ne soyez pas triste. On doit faire beaucoup de temps sans voir la main de l'éternel. Et on ne sera pas participant de sa propre nature. Pour être participant de sa propre nature, tu dois marcher dans les attitudes mathématiques et une précision scientifique. La mathématique, c'est-à-dire, la mathématique, c'est une science exacte de l'histoire. Quand tu ne marches pas dans les attitudes mathématiques et une précision scientifique, tu ne restera rien de l'autre. Alors, l'apôtre Paul a dit, c'est sa vie passée. Il a mis sa vie passée et dit, non, je ne peux plus continuer comme ça dans les maçons. Je ne peux plus continuer à faire des choses qu'il ne fait pas. Il faut que je sois droit. Il faut que je marche dans l'intégrité de la parole de Dieu. Et quand il a pratiqué cela, les choses devraient automatiques. Il est en train de prêcher. Il y a des délivrances. Il y a beaucoup de choses qui souffrent des miracles, des guérisons. Voilà, une personne qui marche dans l'intégrité de la parole de Dieu. Et nous devons être pires. Et quand nous ne sommes pas, que ça passe. C'est difficile. Et ça passe. Si nous ne réveillons pas à cette nature-là, c'est tellement difficile. Je viens de dire que Dieu a mis sa parole dessus de sa renommée. C'est lui qui marche à l'exactitude de la parole de Dieu. Il verra la main de Dieu. Si nous ne voyons pas à l'intégrité parce que nous sommes des martyrs. Nous faisons tous en cachets. 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 Nous faisons tous en bénégrité. Et nous faisons tous en cachets. et dire tes parents. Les serviteurs ont dit au lieu de prêcher la parole de Dieu, après de gagner les âmes, de mener ceux qui sont dans les deux, de l'œuvre à la lumière. Ils sont en train de prêcher la parole de Dieu pour affondre de plus en plus. Pourquoi? Les serviteurs ont dit qu'il y a des fétiches pour remplir les salles pour faire beaucoup de fous. Les serviteurs de Dieu pour faire tomber les gens. Les serviteurs de Dieu qui sort avec les serviteurs de sa propre église. La nullité des serviteurs de Dieu est pour y avoir une porte d'équité. Ce n'est pas n'importe ce qu'il peut faire dans les serviteurs de Dieu. Si ce n'est pas sa faim, la salue est pour nous maudire. Il est en train de se faire. Amen, Église. Amen. Alors, nous ne devons faire que les nationaux qui sont serviteurs de Dieu pour ce qui nous font de serviteurs de Dieu. Alors, Dieu nous demande de prêcher ceux qui sont dans les ténèbres pour les ramener à la lumière de sa parole. Mais, si nous sommes encore dans le monde, beaucoup de choses ne marcheront pas. Beaucoup de choses ne marcheront pas. Nous sommes les hommes dédiés qui peuvent annoncer les oracles de l'éternel. Ils pressent la parole de Dieu mais ils ne marchent pas avec toi-même. Ils pressent la parole de Dieu mais ils sont infidèles. Nous tous, nous sommes infidèles. Nous sommes des mentais mais nous pressons la parole de Dieu. Nous devons nous répandir. Pour être ou que Dieu se fasse participant de sa propre nature, il faut marcher dans l'intégrité de sa parole. Amen, Église. Amen. Sinon, quatre, on en parle. Amen. Les répétenus afin que nous pressions l'exactitude de la parole de Dieu sans honte puisque nous sommes des toulots. Si nous devons garder ces histoires que les gens n'arrivent pas à percevoir pourquoi ils sont freinés, ça sera difficile. tu as guidé loin pour venir à Thierry pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Mais pour nos déplacements, un ami t'a donné de l'argent pour garder ou pour faire des changes. Toi, tu fuis avec cet argent qui vient ici. Tu fais souffrir l'âme d'une personne. Tu crois que tu seras béni? Tu seras béni, bien aimé? Non. C'est la personne que tu as fait du mal d'être en train de prier. Il plaît. C'est la malédiction avec cause. Bien aimé, nous devons nous répartir. Il faut que l'on soit sanctifié, pire, afin que nous voyons l'âme dédiée. Quand on parle les serviteurs dédiés ont pas à tout niveau, pasteurs, évangélistes, prophètes, tenders, affobres, qui peuvent presser la parole dédiée pour amener les gens à la répartance. Mais pas mal, pas au terre et au gohanna pour agonier ça à tout. Vous savez, il y a des serviteurs dédiés qui supportent les massonches dans la parole dédiée. Il y a un celui qui l'a suivi ce qui supporte. Il est en train de draguer une scène. Elle te dit c'est ça la parole dédiée. Il supporte les mains. Amen, Église. Amen. Alors, nous devons être attentifs. Nous devons nous regarder. Nous devons voir notre intérieure si réellement nous marchons dans la exactitude de la parole dédiée. Nous devons voir nos mains si nos mains sont propres. Nous devons voir nos mains la main qui étudie la Bible pour que j'aie la parole dédiée et nous devons te salir à tout moment dans l'obscurité. La bouche que toi tu brèches la parole dédiée. La bouche que toi diamantes et massonches pour avoir ton père le voir doux. Il sera difficile pour que la personne arrive à recevoir quoi que ce soit de la parole dédiée. Car l'apôtre Pierre nous dit il nous débit non mais une force d'actif admisable vous par contre vous êtes une race élite un sacerdoce royal une nation sainte nous nous qui sommes nés des mots de l'esprit dédié nous sommes une race élite un sacerdoce royal une nation sainte il est temps que nous prêchons la vérité dans l'amour s'il n'y a pas l'amour nous ne pouvons pas prêcher cette parole quand on parle de l'amour Dieu a manifesté son amour en nous envoyant son fils qui n'a ni qui n'avait rien mais comme nous nous étions tombés du péché original des fois ça c'est les gens que j'ai fait à mon image il faut qu'il soit sauvé il a envoyé son fils afin qu'aujourd'hui nous soyons rappelés fils de Dieu en Panté Dieu nous soyons rappelés mon bon ami nous soyons rappelés réservés l'éternel nous soyons rappelés les mises à part mais nous ne marchons pas par les aptitudes viens à manifester cet amour l'amour il y a des types d'amour cet amour que nous parlons ici avec il s'appelle agape je suis dit agape pour une bonne compréhension l'agape c'est l'amour dédié dans les intelligences et renouveler en une réception et il y a autre amour qu'on appelle amour phileo phileo c'est un amour avec intérêt au lieu qu'on a passé la vie il faut agape la galinomie tu as aimé ton passé parce que la raison pour laquelle vous êtes derrière passé la vie quand tu es toujours derrière oui si tu n'es plus vous n'allez plus le suivre votre frère il n'y a pas dans quelque chose l'amour avec intérêt mais par contre le Dieu il vous a été sage intérêt l'amour c'est l'amour c'est l'amour pour les hommes ne soyez pas tristes c'est la parole c'est la parole renouvelons nos intelligences afin de marcher comme l'apôtre Paul qui avait l'été son or direz-moi pour gagner le Christ amen amen sans cela ça sera difficile pour nous tous sans cela il est difficile de voir le même tu peux prier combien de fois mais quand tu ne marches pas dans les difficiles de la parole de Dieu amen tu peux t'acheter mille fois la parole de Dieu il faut la pratiquer la pratiquer dans son exactitude amen ben aile voilà je venais de dire l'apôtre Paul il a marché dans l'exactitude de la parole de Dieu les miracles s'accomplissaient les miracles venaient automatiquement c'était du contact c'est ce que les gens posent la question est-ce que prophète ouana pasteur ouana 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 est-ce que je pensais quand les pasteurs quand les prophètes l'évangéliste les prophètes la porte marche comme porte à marcher c'est qu'au taque est-ce qu'au taque l'église tu viens amen l'église il y aura le miracle amen l'église dans son palais tout s'écrit dans son palais tout s'écrit dans son palais tout s'écrit pourquoi nous sommes au Christ nous ne sommes pas au Christ c'est la parole de la vérité qui libère des choses qui sont bloquées dans nos vies amen Dieu nous a satisfiés par sa parole cette parole qu'il a mis au-dessus de sa rénové quand nous considérons sa parole et nous la mettons en pratique il fera de nous participer de sa propre nature allons dans les livres d'Apocalypse chapitre 5 verset 9 à 10 Apocalypse chapitre 5 verset 9 à 10 il dit la parole de l'Église il chantait il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le son car tu as été immolé et tu as acheté pour dire par ton sang des hommes de toute trivue de toute langue de tout peuple et de tout de toute nation on va se dire il dit tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour nous renouer et ils renoueront sur la terre Dieu a fait de toi un sacrificateur sur la terre non pas pour les péchés mais pour lui pour prêcher la vérité dans l'amour Amen l'Église Amen non pas pour les diables mais pour Dieu allons-nous nous devons marcher dans la CPP et le NPP pour que Dieu fasse et toi participant de sa comprennature Amen Amen Dieu l'Église ce sont les enseignants qui font que la personne puisse croire que dans la parole de Dieu la personne soit que d'autres gens les cherchent à quoi les églises à cause de la parole de Dieu et quand ils voient les miracles les personnes doivent venir te chercher quand ils ont besoin de quelque chose quand ils ont besoin d'une délération d'une délifance ils savent que ces messieurs marchent dans l'exactitude de la parole de Dieu ils viendront Amen notre deuxième partie c'est qui montre que tu es vraiment tu dois te repartir ici la deuxième partie la troisième partie plutôt c'est l'abandon de soi-même il y a des gens qui disent souvent moi le moi en portugais on dit le moi le moi le moi moi je suis c'est l'éguer tout-puissant Amen Amen Toi tu connais la moitié Amen Amen Nous devons tirer l'égo l'égoïsme et l'entreprise puisque nous sommes pour rester les temps ici nous devons tirer le moi nous devons faire mourir le moi en nous alors tout sera l'éguer tout-puissant qui connaît tout c'est lui qui connaît tout alors la personne doit abandonner le moi Toi tu dis souvent que tu es un apôtre de l'onction tu es un pasteur de l'onction la personne qui donne l'onction se dit n'est-ce pas Amen Mais quand tu cherches à vous les magiciens les marabouts les sorciers pour que tu remplies l'église qu'il y ait beaucoup de personnes à cause de ceux que tu gardes derrière ton dos dit à la force quand tu marches dans les cartes de la parole de Dieu Dieu te donnera beaucoup de gens dans l'église mais les pasteurs parlent ils prêchent la parole de Dieu mais ils gardent quelque chose ils gardent son prochain quand ils font ça les gens sont en train de tomber pour remplir l'église avec beaucoup de gens pour avoir l'argent pour acheter des bagnoles acheter des maisons des maisons qui sont remplies des saints et qu'on allait bien profiter si c'est là Amen or Dieu dit dans sa main gauche il a donné la droite et dans sa main droite il a l'envie quand nous ferons la droite quand nous ferons l'envie ça vient là dans la parole de Dieu à cette position que Dieu fasse les toits participants de sa propre nature mais quand il ne l'est pas rien ne va se réaliser à toi et pour être le participant de la nature de Dieu la personne va marcher à l'exactitude de la parole de Dieu Allons dans le livre de Corinthiens chapitre 5 verset 15 je suis prêt à la fin de Corinthiens chapitre 5 verset 15 je tiens on dit quand la personne se prépare pour venir à l'église il doit s'il doit voir sa vie où nous sommes les fils dédiés où nous ne le laissons pas déjà je crois qu'on monte d'épargne avec la Bible puisque c'est qu'il fait elle est un peu difficile pour nous voir avec la Bible puisque les gens te voient quand tu fais l'histoire quand ta façon de marcher n'agréent pas les gens te voient et toi tu as honte de marcher avec la Bible Amen efforçons nos biens c'est que nous ne sommes pas parfaits et Dieu dit efforcez-vous à être parfaits j'ai dit nous devons abandonner le monde nous devons quitter le monde il est mort pour tous en fait ceux qui vivent ne vivent plus pour eux mais pour celui qui est mort elle est pour eux nous avons nous devons nous attacher dans la parole dédiée bien je veux vous dire un secret dans la parole de Dieu ne fais pas semblant je vais bien dire ça en français dans la parole de Dieu ne fais pas semblant aux huiles tu apprends ta Bible au tchènasal ipeka ménan boubou mais en cachette tu fais des choses en cachette nous sommes sur la terre uniquement pour rendre le gloire à vie pour glorifier Dieu puisque nous sommes des passagers parce qu'elles sont passagers quand l'air sonnera quand l'air sonnera tu rendras à ma poche les jours aussi que Dieu soit consommer les vies qu'il ne respire plus qu'il ne campes au ciel ou que l'Europe ça va prendre sur lundi tu rendras compte devant Dieu l'enfer existe Amen l'enfer existe et nous répétons que l'enfer existe l'enfer existe l'enfer existe où irais-je où irais-je si je ne marchais pas selon la volonté de Dieu si je ne marchais pas selon la volonté de Dieu vient de me dire je crois cet enseignement où le thème que nous venons de voir a été prêché par mon passé ici tout le monde je ne veux pas que je puisse monombriser la parole ici je suis presque à la fin mais forçons-nous à être parfait qu'on laisse le monde qu'on quitte le monde pour notre bien puisque nous avons déjà le succès en nous quand la personne reçoit Christ quand la personne naît de nouveau de l'esprit il devient une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voilà tout le monde est devenu nouvelle et quand la chose devient nouvelle la personne doit changer son comportement il doit marcher dans l'exactif de la parole j'aimerais que tu t'asseilles bien sur ta chaise nous voulons prier ces quelques minutes j'ai deux ou trois sujets de prière à te donner le premier sujet de prière je vais te laisser prier librement pendant cinq minutes nous sommes 21.40 alors juste on va prier le sujet de prière chaque sujet doit avoir cinq minutes de prière intense tu pries en tapant le main on appelle sa prière des précautions prière avec les gestes prière avec le mouvement tu vas dire Seigneur libère-moi de toute forme et de prison spirituelle que Dieu bénisse les modérateurs qui nous avait donné ce sujet nous allons répondre à cela il a expliqué qu'il y a des sortes de prison il y a ceux qui sont attachés par des mauvais comportements qui n'arrivent pas à laisser j'ai des gens pétés dans la salle qui sont encore esclaves de la pornographie ils sont encore esclaves de la masturbation ils sont encore esclaves de la politesse de la romance ils sont encore esclaves de l'orgueil ils sont encore esclaves de l'égoïsme ils sont encore esclaves de l'argent ils ne connaissent pas de rien qu'il y a des ténéres ils sont égoïsmes malgré la foi malgré la prière malgré la vie malgré le nombre de jours dans la prière mais ils n'arrivent pas à partager tu es esclave tu es dans une sorte des prisons tu as peut-être une maladie qui vient qui part tout le temps la maladie qui dérange nous sommes 20h à 20h45 on va changer les prières commencez à prier d'invissaka la prison yosu nadimi nakajima siga nadima